Bonjour, je suis le Dr Ousmane Li, je suis le directeur général de l'Agence Nationale de Télésanté et d'Informatique Médicale du Mali. Et nous intervenons beaucoup dans le domaine du MLF, c'est-à-dire de la santé avec les téléphones mobiles. Et nous pensons que c'est une très bonne activité que de déployer des projets de santé utilisant la téléphonie mobile. Et nous pensons que là où ça peut le plus servir, ça va être la remontée de l'information sanitaire, c'est-à-dire la surveillance épidémiologique et la surveillance de la santé des mères et des enfants. Mais, il y a un moment, c'est que l'ensemble des projets que nous voyons dans nos pays sont tous des projets pilotes. C'est-à-dire qu'on vient juste pour un an ou un an et demi d'implémentation, et puis après, quand le financement du projet est fini, le projet ferme. Alors, pour nous, il est extrêmement important quand on veut faire des projets de mobile santé dans les pays en Afrique, qu'il faut s'entendre surtout avec le gouvernement. Parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la pérennisation du projet. Et ça, ça ne peut pas se faire avec seulement les ONG. Parce que les ONG viennent, travaillent, et dès que le financement est fini, les bagages partent. Et ils vont revenir encore avec d'autres projets pilotes. Ça fait une dizaine d'années que nous ne faisons que des projets pilotes en Afrique. Il est temps que nous arrêtons les pilotes pour passer à l'échelle. C'est-à-dire, faire en sorte que ces outils soient utilisés dans le quotidien des professionnels de santé. Et cela ne peut pas se faire sans l'implication des politiques, sans l'implication des autorités, c'est-à-dire du ministère de la Santé, dans nos pays. Merci.